Mon père me dit deux choses. Mon fils, j'ai tout sacrifié pour te mettre à l'école. J'ai été mis à l'ombre. Si tu quittes l'école, tu t'es mis au soleil et le soleil va te frapper jusqu'à la tombe et tu vas mourir. Et aussi, mon fils, tu es l'aîné. Tu portes la seule belle chemise de la famille. Le jour où ton jeune frère va te la demander, n'hésite pas, prends la chemise et donne-la lui. Un jour, mon mari enlève sa ceinture devant moi. Je me mets à pleurer. Il est détonné. Ma soeur cadette a 7 ans de moins que moi et elle n'a pas compte la même chose. Lorsque son mari enlève sa ceinture, comme ça, pour changer les pantalons, elle a peur. Lorsqu'on vit dans un milieu familial où le père est autoritaire, c'est la haine ou la peur qui s'ancre en soi. Et ses sentiments vont t'accompagner même quand tu veillis. Les choses de l'enfance ressortent. Même avec nos enfants, on va reproduire cette violence. Frère, nous sommes ouverts à tout. Pour les nationalités, les origines, les couleurs, il n'y a aucun problème. Non, 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 on ne rentre pas dans ces détails. Votre santé, on n'a pas parlé de votre santé. Oui, je suis un bon samedi. Non, vraiment. Alors, tu es damné. Non, je ne sais pas, je ne sers pas. Ouh, tu seras sûrement damné. Tu vas griller en enfer d'un seul côté. Pour n'avoir pas été à la cour, explique-moi pourquoi. Parce que si tu n'as jamais été à la cour, tu ne connais pas les bonnes manières. Et si tu ne connais pas les bonnes manières, tes manières sont mauvaises. Et ce qui est mauvais est péché. Et le péché mène à la damnation. Tu es dans une situation d'onze rose bergers. Vous avez un certain maintien et vous allez représenter des costumes de notre marque. Continue. Oui, oui. Pas mal. Il a un joli petit. Vous avez une certaine distinction et nous sommes ouverts à tout. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? On ne va pas discuter pendant deux heures. On l'engage à laisser. Oui, si vous êtes d'accord. Alors, est-ce que vous êtes disponible à tout de suite? Oui. Bon, allez, vous êtes engagé. Allez-y. Et le groupe, ça permet de donner de l'énergie quand on n'en a pas et qu'on a envie de tout envoyer balader. Je trouve que ça met du baume au cœur de savoir qu'on n'est pas seul à avoir des difficultés. Avec l'équipe, on fait plein de choses. On s'autorise plein de choses. Parce qu'on est en confiance. C'est le passage aux vieux bougons, aux maigres qui traînent dans ses savates, leur mion rabattu sur le nez, la bourse à la ceinture bien ficelée. Il porte les hautes choses de sa jeunesse, avaricieusement entretenue, mais trop large pour ce qui reste de ces mollets qui ont fondu. Quand ça s'agvoit, qui fut grave et virile, elle est revenue au fossé de l'enfance. Je vois-t'en. Je vois-t'en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.